Alors je suis Alice Tiefry-Cesari, je suis la fondatrice de la marque Wellness Care, qui est une marque de prêt-à-porter, mixte. Alors Care, en fait, à travers cette marque-là, je souhaite matérialiser le bien-être dans le quotidien de chacun, et ça passe dans un premier temps par les vêtements. Donc je commence avec une collection de prêt-à-porter, mixte, aux tonalités organiques et épurées, et je travaille avec de la fibre d'algues. En fait, ma proposition de valeur, c'est la fibre d'algues qui est certifiée comme ayant de nombreuses propriétés pour la peau. Je suis partie d'un constat, il y a six ou sept mois, je me suis rendu compte que je suis partie à l'autre bout du monde pour travailler en tant que freelance, et qu'en fait, je suis revenue en France et que ça n'avait pas du tout fonctionné. Donc après avoir travaillé en tant que salariée, avec un système qui ne me convenait pas, après avoir travaillé en tant que freelance avec des conditions qui ne me convenaient pas, je suis partie du constat qu'il était temps pour moi, en fait, de faire quelque chose avec le cœur, quelque chose qui me passionnait, quelque chose qui était évident. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai toujours voulu entreprendre, parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est véritablement apprendre, être curieux de quelque chose, transmettre ce qu'on a appris. Moi, je le vois comme ça. Le rêve de petite fille que j'avais, c'était de créer une marque de vêtements. Et j'ai voulu, en 2022, associer du coup, les vêtements avec la notion de bien-être et de bienveillance, qui est pour moi très importante. Donc j'ai voulu concilier les deux et avoir du coup une marque de prêt-à-porter, bien-être, d'où le mot « wellness ». Comment j'ai créé ce business ? C'est parce qu'il y a eu ce constat du confinement, il y a eu cette notion de durabilité de vêtements. En fait, je voulais répondre aussi à mon besoin à moi. Moi, j'ai eu un confinement qui a été hyper compliqué. Je me suis rendu compte que j'avais une garde-robe qui était énorme, que ça ne me convenait pas et que j'ai voulu changer mon mode de consommation. Et je me suis rendu compte que les gens étaient comme moi. Ils avaient besoin en fait de... Ils avaient besoin de changer leur mode de consommation. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire ? Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que la fibre d'algues, j'ai une très bonne amie à moi qui a lancé sa marque de cosmétiques qui s'appelle Coeur Veillé. Et dans un de ses actifs, il y a la fibre d'algues. Et moi, j'ai été une de ses premières consommatrices. J'ai vu énormément de résultats, du coup, sur la fibre d'algues. On a parlé pendant des heures sur les bienfaits de la fibre d'algues et toutes les vertus qu'il y avait pour la peau. Et je me suis dit, ok, ça existe en cosmétologie ou en cosmétique. J'ai envie que ça existe aussi pour du textile. Et du coup, j'ai fait énormément de recherches sur la fibre d'algues. En fait, cette fibre, elle est juste incroyable. Elle a de nombreuses vertus. Je pourrais en parler pendant des heures. Elle a des bienfaits pour la peau. Elle libère des minéraux. Elle libère aussi des vitamines. Elle est infroissable, anti-irritation, hypoallergénique, antioxydante. Donc, il y a vraiment ce côté skin care, en fait, pour la peau. La personne qui m'inspire le plus, je dirais, dans un premier temps, c'est Anthony Bourbon. C'est le PDG de Fine qui a vu le jour en 2017 et qui, même pas un an après, a fait une levée de fonds de 500 000 euros. En fait, c'est quelqu'un qui, à l'âge de 16 ans, s'est retrouvé à la rue, qui a eu une enfance assez difficile. Et en fait, il a toujours eu ce que j'appelle la niaque, la rage. Et il y a une phrase qui disait, enfin, qui dit, que je trouve très intéressante. C'est le lion, quand il part chasser, il part jamais chasser le ventre plein, mais toujours le ventre vide. Et en fait, le fait de ne rien avoir, le fait d'avoir les crocs, d'avoir envie de réussir, d'être curieux, de vouloir apprendre, d'être constamment dans l'action tout en connaissant ses propres limites, ça m'a énormément inspirée. Maintenant, avec un peu plus de recul, les personnes qui m'inspirent le plus, en fait, c'est des entrepreneurs, aux féminins surtout, qui sont devenus des amis, qui m'ont donné énormément de conseils sur comment entreprendre. Parce qu'Anthony Bourbon, c'est très intéressant, mais j'avais besoin aussi d'avoir des inspirations plus à taille humaine. Et je parle du principe qu'il y a une personne qui nous inspire véritablement, mais il y a d'autres personnes aussi qui peuvent, à plus petite échelle, nous aider en termes d'inspiration.